Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux différents types de culture qui constituent la société. Préférez-vous écouter de l'opéra ou du rap ? Aimez-vous regarder les courses de chevaux ou plutôt du foot ? Lisez-vous des livres de poésie ou des magazines de célébrités ? Dans chacun de ces exemples, un type de divertissement est considéré comme faisant partie de la culture classique et l'autre de la culture populaire. Les sociologues utilisent l'expression de haute culture pour décrire le type d'expérience et d'attitude culturelle qui existe dans les segments les plus élevés d'une société. Les gens associent souvent la haute culture à l'intellectualisme, au pouvoir politique et au prestige. En France, la haute culture tend également à être associée à la richesse. Les événements considérés comme faisant partie de la haute culture ou de la culture classique peuvent être coûteux et formels, comme par exemple assister à un ballet, voir une pièce de théâtre ou écouter un concert symphonique. Le terme de culture populaire fait quant à lui référence au modèle d'expérience et d'attitude culturelle qui existe dans la société dominante. Les événements de la culture populaire peuvent inclure un défilé, un match de football ou la fin d'une saison d'une émission de télé. En musique, le rock et la musique pop, car pop est l'abréviation de populaire, font partie de ce type de culture. La culture populaire est souvent exprimée et diffusée par des médias commerciaux, tels que la radio, la télévision, les films, les éditeurs et enfin les sites web gérés par des entreprises. Contrairement à la haute culture, la culture populaire est connue et accessible à la plupart des personnes. Vous pouvez discuter de vos équipes de football préférées avec un nouveau collègue ou commenter The Voice en faisant la queue à l'épicerie. Mais si vous essayez de vous lancer dans une discussion approfondie sur une pièce de théâtre classique issue de l'antiquité grecque, il y a peu de chances que vous ayez du succès à l'épicerie. Bien que la haute culture puisse être considérée comme supérieure à la culture populaire, les étiquettes de la haute culture et de la culture populaire varient dans le temps et dans l'espace. Les pièces de Shakespeare, considérées comme de la culture populaire lorsqu'elles ont été écrites, font aujourd'hui partie de la haute culture de notre société. Et dans 500 ans, peut-être que nos descendants associeront des séries comme Breaking Bad ou des mangas comme Berserk à la culture classique. Mais dans tout cela, qu'est-ce qu'une sous-culture ? Une sous-culture est exactement ce que l'on entend par là. C'est un groupe culturel plus petit au sein d'une culture plus grande. Les personnes appartenant à une sous-culture font partie de la culture plus grande, mais partagent également une identité spécifique au sein d'un groupe plus petit. C'est donc un sous-ensemble dans un ensemble. Et on peut remarquer que des milliers de sous-cultures existent en Europe. Les groupes ethniques et ratios partagent la langue, la nourriture et la coutume de leur héritage. D'autres sous-cultures sont unies par des expériences communes. Par exemple, la culture des motards s'articule autour d'un dévouement aux motos. Certaines sous-cultures sont formées par des membres qui possèdent des traits ou des préférences qui diffèrent de la majorité de la population d'une société. La communauté des modifications corporelles s'intéresse aux ajouts esthétiques au corps humain comme les tatouages, les percings et certaines formes de chirurgie plastique. En France, les adolescents forment souvent des sous-cultures pour développer une identité commune. Et d'une manière quelque peu similaire, les alcooliques anonymes offrent un soutien aux personnes souffrant d'alcoolisme. Mais même si les membres d'une sous-culture se regroupent, ils continuent à s'identifier et à participer à la société dans son ensemble. C'est pourquoi les sociologues distinguent les sous-cultures des contre-cultures, qui sont un type de sous-culture rejetant certaines normes et certaines valeurs de la culture générale. Contrairement aux sous-cultures, qui fonctionnent de manière relativement harmonieuse au sein de la société, les contre-cultures peuvent défier activement la société en développant leur propre ensemble de règles et de normes de vie, voire en créant des communautés qui fonctionnent en dehors de la société. Enfin, les sectes sont également considérées comme des groupes de contre-culture. Par exemple, le groupe Yearning for Zion, à Eldorado, au Texas, existait en dehors du courant dominant et était relativement inconnu, jusqu'à ce que son leader soit accusé de détournement de mineurs et de mariages précoces. En l'occurrence, les normes formelles de la secte s'opposaient trop sévèrement pour être tolérées par la loi américaine. Et en 2008, les autorités ont fait une descente dans le complexe et ont retiré plus de 200 femmes et enfants de la propriété. Et sur ce, nous en avons terminé avec cette petite présentation des différents types de cultures. J'espère que ça aura pu vous intéresser et que ça vous donnera envie d'en apprendre davantage. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner, et on se voit dans une prochaine vidéo.